Il y a tout d'abord la déception. Ça fait mal quoi, ça fait mal, c'est l'un des plus gros palmarès, c'est l'un des plus gros sportifs cyclistes de ces 30 dernières années, Laurent Jalbert. Mais il y a surtout peu de surprises, car dans le milieu du cyclisme, le dopage, dans les années 90-2000, c'était un secret de Polychinelle. Tout le monde savait ça, il n'a jamais osé avoir le courage, lors même qu'on leur prête beaucoup de courage sur le vélo, en dehors du vélo, d'assumer ce qu'il a fait. Tout le palmarès du Tour de France de la fin des années 90 et du début des années 2000 est sujet à caution. Une interrogation donc, pourquoi, si tout le monde le savait, aucune mesure n'a alors été prise, notamment par l'Union cycliste internationale ? Souvenez-vous des propos qui ont été tenus après 98, c'était « Allez, on y va, on explique ce qui se passe et on prend des mesures pour que cela ne se reproduise plus ». Ces mesures n'ont jamais été prises, bien au contraire. Donc ce sont vraiment les gens de l'UCI qui nous ont tous trompés. Ces gens-là n'ont plus rien à faire dans le cyclisme et ça fait des mois et des mois qu'on le rabâche. Laurent Jalaber, qui a arrêté sa carrière il y a un peu plus de 10 ans, n'a jamais avoué publiquement s'être dopé. Il a toutefois reconnu implicitement que le dopage était généralisé dans les années 90. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada